Au Cameroun, Paul Biya est à 89 ans, le dirigeant le plus vieux d'Afrique, et depuis maintenant presque 40 ans, il fait tout pour garder son trône. Et vu qu'il en est à son septième mandat, je pense qu'avec lui, on ne devrait plus parler de quinquennat ou de septennat, mais plutôt de Biakena. Et donc, sur l'échelle de Biya, il n'en a encore qu'à son premier mandat. Du coup, on va voir quels sont ses secrets pour rester tellement longtemps au pouvoir que, limite, on ne devrait même plus dire la république du Cameroun, mais plutôt la république de Paul Biya. Pour vous donner une idée, depuis son indépendance, le Cameroun n'a eu que deux présidents, Amadou Haïdjo pendant 22 ans et Paul Biya depuis presque 40 ans. Donc en gros, si tu fais moins de 20 ans au pouvoir, t'es limite un démocrate ! Faut savoir que le Cameroun est un pays multiethnique et multiconfessionnel d'environ 27 millions d'habitants qui est culturellement très riche, il y a là-bas plus de 200 langues régionales et deux langues officielles, l'anglais et le français. Oh ! Stupéfaction ! Des langues héritées de la colonisation, je ne m'y attendais vraiment pas ! Mais quelle surprise ! Si vous avez aimé comment je viens de jouer l'étonnement, alors vous pouvez vous abonner à la chaîne ! À l'abonnement ! Et pour garder la main sur son pays pendant si longtemps, Paul Biya a pu compter sur un réseau de fidèles, mais aussi évidemment l'armée. Ouais, comme on l'apprends, première année de dictature, si tu veux rester au pouvoir, mets-vous avoir l'armée de ton côté plutôt qu'en face ? Sinon tu sautes plus vite qu'un pop-corn ! Et ça, ça lui permet de gouverner tranquillement depuis son pays, voire même en télétravail ! Parce que oui, il voyage tellement souvent à l'étranger, que t'as l'impression que le Cameroun, c'est plus son pays, c'est sa résidence secondaire ! Il dépenserait des millions pour louer des avions privés pour aller en Suisse, par exemple, où il adore se prendre un étage entier dans un hôtel 5 étoiles pour accommoder sa cour. En fait, le mec, c'est pas un dirigeant, c'est Lil Wayne ! Pour que tu comprennes bien le délire, parce que là, je vois dans ton regard que tu comprends pas, Paul Biya est tellement absent que les Camerounais n'entendent sa voix que trois ou quatre fois par an ! Et que c'est son premier ministre qui s'occupe des affaires courantes ! Il nomme aussi des ministres, mais qu'il ne va pratiquement pas ! Sauf, peut-être, lors de rares occasions où il convoque un conseil des ministres ! Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce conseil des ministres ! Bon, forcément, je ne connais pas tous les visages ! Je pense qu'ici, tout le monde doit être ministre ! Non, mais c'est juste pour être sûr ! Alors, on a quoi comme problème ? On a la sécheresse ! D'accord ! Bon, bah maintenant, c'est la source des pluies, donc on peut dire que le problème est résolu ! Je suis extrêmement fier de vous. C'était une excellente journée de travail. Félicitations ! Champagne ! T'imagines bien que cette manière de gouverner a des conséquences ? Surtout que le Cameroun traverse régulièrement des crises économiques, sécuritaires et migratoires. Le Cameroun avait par exemple un taux de croissance encore très élevé en 1981, et était considéré comme un pays à revenu intermédiaire. Mais depuis qu'il est président, il y a beaucoup de pauvreté et des infrastructures négligées. Et en 2021, le taux de corruption était si élevé au Cameroun, qu'il était classé 144ème sur 180 pays ! Alors, la corruption se limite dans les statuts du parti politique de Paul Biya. Et que fait la justice, me direz-vous ? Elle bouge uniquement quand le président veut faire le ménage, vu qu'elle n'est pas indépendante, et qu'il nomme lui-même les juges. Ah, si t'as un souci avec la justice camerounaise, c'est comme une dispute avec ma femme. Soit à tort, soit à la raison. Et t'imagines bien qu'avec ça persécuter et arrêter des opposants politiques, pour lui c'est aussi facile que de rentrer avec des faux billets au Stade de France. Parce que même s'il a fait semblant de s'ouvrir au multipartisme dans les années 90, il a par exemple gagné la présidentielle de 97 avec 90% des voix, et celle de 2018 avec plus de 70% des voix. Et même si les Camerounais ont protesté à plusieurs reprises pour leurs droits, ça se finit en général à coup de matraques et d'arrestations, et il y a parfois des morts ! Comme avec la répression qui a visé les mouvements indépendantistes anglophones du pays, dans un conflit qui a fait plus de 6000 morts depuis 2017. Et là, il y en a qui vont me dire... Mais Abdel, à un moment donné, il va bien devoir céder à la pression internationale et respecter enfin les droits de l'homme, mince ! Et j'avoue, pas mal ton joueur acteur. Je suis ça à Brannus pour ça. Je t'embrasse. Bisous. Je t'aime. Et bah ça risque d'être un chouillard compliqué, parce qu'évidemment, Paul Biya est ami avec de grandes puissances, comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, ou encore... Oh, surprise ! La France ! Oh là là ! Décidément, dans cette émission, on va d'étonnement en étonnement ! Le Royaume-Uni aurait même mené au Cameroun des opérations antiterroristes et construit des villages d'entraînement pour les unités d'élite camerounaises. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Selon vous, comment se passera la succession de Paul Biya ? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine ! Ciao ! Cette danse te met mal à l'aise ? Tu voudrais que j'arrête ? Y a pas de problème ! Pour ça, il suffit de cliquer là pour t'abonner, et cliquer là pour regarder une autre vidéo ! Par contre, dépêche-toi, parce que là, je suis un peu fatigué, tu vois ? En plus, je connais pas beaucoup de pas de danse, donc vas-y ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !